Reprise du débat en deuxième lecture du projet de loi C-643, Loi sur la journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, inscrit au nom de Mme Perrault. Reprise du débat, l'honorable député de la Salle-Aimard. Merci beaucoup, M. le Président. Bien, M. le Président, il me fait plaisir cet après-midi d'apporter ma collaboration sur le projet de loi C-643, loi instituant la journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Alors, le projet de loi C-643 présente pour la première fois, présenté la première fois le 8 décembre 2014 à la Chambre des communes, institue le troisième vendredi de septembre de chaque année comme la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Comme mes collègues néo-démocrates, je tiens à donner mon soutien à cette initiative législative. Au Canada, il y a 86 000 personnes atteintes de lésions médulaires, avec 4 300 nouveaux cas, malheureusement, chaque année. En plus de la charge financière de près de 2,67 milliards par année, les blessés ont des souffrances physiques et psychosociales. Cette Journée nationale est importante pour sensibiliser la société canadienne sur la situation des blessés et les difficultés auxquelles ils doivent faire face, mais aussi le travail de leurs soignants et les scientifiques qui travaillent pour améliorer la vie des blessés. Dans ma circonscription de la Salémard, nous avons de nombreux organismes qui travaillent non seulement avec les personnes atteintes de lésions médulaires, mais également des personnes qui sont à mobilité réduite, des personnes en fauteuil roulant, des personnes, enfin, qui vivent avec un handicap. Plusieurs organismes, notamment, visent à travailler à l'intégration des personnes vivant en handicap et surtout, également, à sensibiliser la société à leur façon pour faciliter l'intégration des personnes vivant en handicap, avec un handicap. J'aimerais souligner l'organisme Handicap Action Intégration et son directeur général, M. Modi Makabari, qui est également une personne à mobilité réduite et qui se déplace en fauteuil roulant et qui veut, par son organisation, faire découvrir aux personnes à mobilité réduite la force intérieure qui est cachée en eux afin d'obtenir une vie saine et accomplie, leur prouver qu'une limitation physique ne doit pas freiner la vie d'une personne, car c'est le courage et la bonne volonté qui comptent. Également, l'œuvre de Handicap Action Intégration, ils veulent également sensibiliser les employeurs, embaucher des gens vivant avec un handicap. J'aimerais souligner de ce fait un récent article du Globe and Mail qui parlait justement, un reportage qui parlait justement des avantages à engager quelqu'un qui vit avec un handicap, parce que souvent, c'est une richesse énorme pour un milieu de travail que d'avoir justement cette diversité-là qui va permettre la rencontre de l'autre, mais également permettre à des personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit des lésions médulaires qui fait en sorte que ces personnes doivent se déplacer avec un fauteuil roulant ou tout autre handicap. On peut parler que les personnes qui seront intégrées au milieu du travail non seulement vont pouvoir bénéficier d'un emploi bien rémunéré et souvent pouvoir sortir de situations précaires, de situations financières précaires, mais également vont pouvoir contribuer grandement à la société. Cet article mentionné et donnait plusieurs exemples d'employeurs qui ont pu bénéficier de la richesse d'embauchés des gens qui vivent à un handicap. Alors, j'aimerais citer l'article que je mentionne, l'article qui était intitulé « Working with... Working... » Travailler avec eux. Comment les travailleurs avec un handicap donnent un avantage aux entreprises? Et j'aimerais citer cet article. Pour bien des gens comme ceux qui vivent avec un handicap, il y a peu de perspectives d'emploi. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a peu d'employeurs qui ont l'audace d'engager quelqu'un qui a un handicap. Donc, pour bien des gens comme ceux qui ont un handicap, il y a peu de perspectives d'emploi. La situation est telle que plus de 2 millions d'adultes canadiens ou 11 % de la population ont un handicap quelconque et seulement la moitié d'entre eux participent à la population active. Parmi ceux qui cherchent du travail, le taux de chômage est de 40 % au moins. Le sous-emploi est élevé et même ceux qui ont un emploi ont un revenu généralement inférieur à celui du reste de la population. La journée telle qu'il est proposée dans le projet de loi C-643 va pouvoir justement sensibiliser les gens sur la situation, la précarité de plusieurs personnes qui vivent avec un handicap, mais également comment on pourrait améliorer l'intégration dans le milieu de travail, améliorer les conditions non seulement financières, mais également physiques et psychologiques. Alors, j'aimerais donner un exemple justement d'un employeur qui a embauché quelqu'un qui vit avec un handicap et voici quels sont les bénéfices qu'ils ont trouvés. Pour l'employeur, l'avantage, c'est qu'il a une main-d'oeuvre qui ressemble plus à sa clientèle et ses travailleurs peuvent lui dire comment satisfaire différents clients. Une personne qui se déplace en fauteuil roulant peut offrir des idées innovatrices pour un employeur tel qu'une banque ou pour un employeur qui offre des services à une large clientèle et l'employé qui a un handicap va être plus à l'écoute des besoins justement de la clientèle. Ce que d'autres employeurs ont constaté, c'est que beaucoup de ces employés sont très fidèles à leurs employeurs. Ils sont très loyaux et ils sont également des travailleurs acharnés. Ils mettent leur cœur au travail et permettent justement à avoir une diversité dans la main-d'oeuvre d'une entreprise. Également, cet article démontrait très bien que ça donne un avantage, un avantage non négligeable à un employeur qui va reconnaître la force de ses employés, mais également qui va accueillir des employés qui ont un handicap ou qui sont à mobilité réduite ou qui se déplacent à fauteuil roulant. Alors, je crois que l'initiative législative proposée par le projet de loi C-643 va pouvoir encore, par cette journée, mettre de l'avant tous ces avantages-là. Premièrement, mettre de l'avant la situation et la précarité que vivent plusieurs personnes ayant un handicap, mais également comment l'intégration peut bénéficier toute la société en général. J'aimerais également réitérer l'appui du NPD à justement des initiatives qui vont favoriser l'emploi des personnes vivant avec un handicap, mais également de rendre notre société encore plus accessible. Également, le NPD défend très fortement la lutte à la pauvreté, que ce soit pour les personnes vivant avec un handicap ou encore les personnes vivant dans des situations de précarité en général. Alors, nous continuons à vouloir soutenir les personnes qui vivent en un handicap, les amener également à ce que notre société soit plus ouverte, plus inclusive, que nos milieux de travail soient également plus inclusifs. Et j'aimerais de nouveau réitérer mon appui à l'initiative au projet de loi 643. Merci beaucoup, M. le Président. Reprise du débat, le député de Coutenay-Colombia. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très heureux de prendre la parole sur le projet de loi C-643, loi institution de la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, présentée par la députée de Montcalm. C'est un sujet important que celui dont nous discutons ce soir. Le projet de loi C-643 reconnaît le courage et la détermination des Canadiens qui vivent avec des lésions médulaires et sensibilise à l'importance de créer des environnements qui encouragent un retour inclusif à la société. Le projet de loi reconnaît le développement des fournisseurs de soins, ce qui peut comprendre des parents, des amis, des professionnels, et ainsi de suite. On reconnaît aussi les contributions importantes des scientifiques canadiens dont la recherche a amélioré la vie de centaines de personnes qui vivent avec une lésion médulaire. Monsieur le Président, le projet de loi C-643 vise à établir la Journée de sensibilisation aux lésions médulaires le troisième vendredi de septembre à chaque année. On vise ainsi à sensibiliser et à aider les gens qui souffrent actuellement de lésions médulaires en faisant de la lumière sur cette question partout au pays avec les gouvernements locaux, les organismes non gouvernementaux, les groupes de bénévoles et le secteur privé. Les lésions médulaires comprennent des dommages à toute partie de la moelle épinière. Peu importe la cause, comme une chute, un accident de la route, une blessure au travail ou dans un sport, de même que la violence. Les lésions médulaires peuvent avoir une cause, comme une maladie infectieuse, une tumeur, une maladie des muscles ou des os, comme l'ostéoarthrite. Peu importe la cause, ces blessures peuvent être dévastatrices pour une personne et sa famille. Pour ce qui est de la façon dont ces lésions ont lieu, selon les dossiers des hôpitaux de 2010 et 2011, il y a eu 577 hospitalisations au Canada attribuables aux lésions médulaires. 54 % étaient le résultat de chutes non liées au sport, tandis que 31 % étaient attribuables à des accidents de la route et 4 % découlaient d'une blessure de sport. Pour mieux comprendre les conditions neurologiques au Canada, notre gouvernement a fait un investissement de 15 millions de dollars en 2011 pour entreprendre une étude nationale de la santé des populations relatives aux maladies neurologiques. L'étude était menée par l'Agence de santé publique du Canada et les organismes caritatifs neurologiques du Canada, en collaboration avec Santé Canada et les Instituts canadiens de recherche en santé. L'étude comportait 13 projets de recherche, 3 enquêtes nationales et 7 modèles de simulation. Après l'étude, l'Alzheimer, l'astérose en plaques, l'épilepsie et le Parkinson ont été ajoutés à la liste du système de surveillance des maladies chroniques gérées par l'Agence de santé publique du Canada. L'enquête a amélioré notre compréhension de l'incidence et de la prévalence des conditions neurologiques. On a aussi fait les lumières sur les conséquences des conditions neurologiques sur les personnes qui vivent avec ces conditions, leur famille et leur collectivité. Monsieur le Président, avec ce projet de loi, nous pouvons sensibiliser les gens aux lésions médulaires de même qu'aux conséquences pour les personnes touchées. On peut parler des efforts de prévention du gouvernement et faire valoir les investissements pour la recherche afin que nous, comme pays, puissions faire d'autres gains. Notre gouvernement reconnaît les répercussions des lésions médulaires sur les Canadiens et a fait des investissements considérables dans la recherche pour qu'on puisse acquérir de nouvelles connaissances et obtenir de nouvelles technologies pour aider la vie des personnes touchées. Grâce à notre soutien financier, je crois que nous faisons une différence. Avec le soutien du gouvernement fédéral, les chercheurs contribuent à notre compréhension des modèles de douleurs après une lésion médulaire. Grâce à l'Institut de recherche en santé, notre gouvernement finance de la recherche qui couvre toute une gamme de projets de recherche. Cela comprend de la recherche biologique et clinique, les services en santé et la qualité de vie et les déterminants de la santé. Depuis 2006, notre gouvernement a investi 57 millions de dollars dans la recherche sur les lésions médulaires afin d'obtenir de nouvelles connaissances et de nouvelles technologies pour améliorer la qualité de vie des patients. Nous avons aussi investi 470 millions de dollars dans la recherche sur les cellules souches depuis 2006 et plus de 53 millions de dollars en 2013-2014 seulement. La recherche dans les cellules souches peut révolutionner le traitement de maladies dégénératives comme les lésions médulaires et améliorer de façon considérable la qualité de vie de nombreux Canadiens. En septembre 2014, le ministre de la Santé a annoncé un investissement fédéral pour soutenir 32 nouveaux projets de recherche avec le Fonds de recherche sur le cerveau du Canada. Cela comprenait le registre des blessures médulaires Rick Hansen avec l'Université de Calgary. Vous vous souviendrez que la Fondation Rick Hansen a été fondée en 1988 après que M. Hansen ait terminé sa tournée mondiale Man in Motion à Vancouver. La fondation vise à mettre fin aux obstacles qui limitent la participation des gens avec des handicaps dans la société. Notre gouvernement soutient la Fondation Rick Hansen, un organisme qui est inspiré par le rêve de créer un monde accessible et inclusif. Un investissement de 30 millions de dollars a été fourni par notre gouvernement à la Fondation de 2007 à 2013 pour mettre sur pied un système de données sur les lésions médulaires au Canada pour soutenir la recherche sur les lésions médulaires et pour faire la promotion de pratiques exemplaires relativement aux soins. Cet investissement vise à améliorer les soins de santé et la qualité de vie des Canadiens qui vivent avec des lésions médulaires. Pour garder le cap, notre gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 35 millions de dollars à la Fondation d'ici à 2018. Monsieur le Président, le projet de loi C-643 s'ajoute aux efforts des gens entrepris pour aider les gens qui vivent avec des lésions médulaires. Ici au Canada, d'autres administrations comme la Saskatchewan et le Manitoba visent à sensibiliser aux lésions médulaires. en 2009, le gouvernement de la Saskatchewan, en collaboration avec l'Association paraplégique canadienne, a institué un mois de la sensibilisation aux lésions médulaires pour sensibiliser les gens aux lésions médulaires et aux autres handicaps physiques. Le Manitoba a aussi institué un tel mois en mai 2011. Monsieur le Président, j'espère que mes commentaires aujourd'hui vous ont aidé à mieux comprendre les conséquences des lésions médulaires au pays. J'encourage tous les députés à soutenir le projet de loi C-643 qui vise à faire en sorte que le troisième vendredi de septembre, la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires pour sensibiliser les gens aux lésions médulaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi qui nous est présenté ce soir propose la création d'une journée de sensibilisation aux lésions médulaires. Je souhaite, je soutiens ce projet de loi et j'invite tous mes collègues à l'appuyer car les défis que relèvent les personnes souffrant de lésions médulaires sont quotidiens et doivent être exposés au grand public. Il est nécessaire d'augmenter la visibilité sur ce que traversent ces personnes blessées. Les problématiques entourant leur handicap sont nombreuses. Il ne s'agit pas seulement de mettre en avant les dangers causés par les activités à risque, comme il est souvent question dans les campagnes de sensibilisation, mais il faut qu'il y ait une grande et une plus grande visibilité sur les obstacles, les défis et les besoins des personnes souffrant de blessures médulaires. Une blessure à la moelle épinière ou une blessure médulaire coupe la communication entre le cerveau et le corps et entraîne la paralysie totale ou partielle des membres et du cran. L'étendue de la paralysie dépend de la localisation de la blessure au niveau de la colonne vertébrale et de sa gravité. Une blessure basse entraîne une paraplégie, c'est-à-dire une paralysie des membres inférieurs, tendu qu'une lésion haute entraînerait une tétraplégie, soit la paralysie des quatre membres. Comme la moelle épinière contrôle le fonctionnement des membres inférieurs et supérieurs, les blessés médulaires doivent souvent utiliser un fauteuil roulant. Les conséquences de cette paralysie en prennent des coûts très élevés pour les soins, M. le Président. On estime que le coût des lésions traumatiques médulaires s'élève à 2,7 milliards de dollars par an pour tout nouveau blessé. En plus du coût pour les soins, des coûts pour le réaménagement du quotidien sont à compter. Quand on est en fauteuil roulant, il faut réorganiser sa maison ou son espace pour pouvoir avoir accès à tout sans trop de difficultés. Et cela coûte très cher, M. le Président. Les journées de sensibilisation sont un outil utile pour sensibiliser et pour recueillir des fonds et ne nous devons pas négliger cet aspect-là. Faire du 3e vendredi de septembre la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires facilitera l'action des organismes qui mènent des campagnes dans tout le pays pour récolter des fonds pour la recherche, les soins et le soutien financier aux victimes. Même une minime contribution du grand public offrirait la possibilité de faire une différence dans la vie des personnes affectées par les lésions médulaires, leurs proches et leurs familles aussi. Rappelons qu'en 2013, au Canada, environ 86 000 personnes et leurs familles auxquelles s'ajoutent quelques 4 300 nouveaux chaque année, ont été touchés par les lésions médulaires. Un investissement dans un système de santé est nécessaire. Le gouvernement doit faire preuve de leadership et ne doit pas abandonner les provinces, M. le Président. Ce projet de loi rappelle combien on a besoin d'investissements dans notre système de santé. Une journée de sensibilisation permet de mettre en lumière les besoins des personnes handicapées en termes de santé, mais aussi de ressources. Nous devons pouvoir compter sur un gouvernement fédéral qui est disposé à collaborer avec les provinces et les territoires et à effectuer des investissements à long terme pour faire en sorte que notre système public de soins de santé répondent aux besoins de tous les Canadiens. M. le Président, les soins de santé constituent une priorité pour tous les Canadiens et Canadiennes et ils devraient représenter une priorité pour leur gouvernement également, M. le Président. Cependant, les conservateurs sapent notre précieux système public de soins de santé et ils ont unilatéralement imposé des compressions de 36 milliards de dollars au paiement de transfert aux provinces pour les dix prochaines années. Ces compressions minent notre système de soins de santé, M. le Président. actuellement, les Canadiens ne reçoivent pas les soins de santé lorsqu'ils en ont besoin en temps opportun. Prenons par exemple nos aînés qui reçoivent des niveaux de soins insuffisants. La plupart des dépenses du gouvernement fédéral fléchit de façon alarmante au moment même où la population du Canada vieillit. Ainsi, les provinces et les territoires héritent d'un énorme fardeau financier, M. le Président. Concrètement, on voit des cliniques médicales fermées. Dans ma circonscription à Saint-Bruno-Saint-Hubert, il y a trois cliniques qui ont déjà fermé et une quatrième qui va fermer en 2015. C'est inacceptable, M. le Président. Le gouvernement doit respecter les principes de loi canadienne sur la santé. Si le gouvernement conservateur n'est pas capable de maintenir une formule de financement permettant aux provinces et territoires de financer l'accès universel à des services de qualité qui nous laissent la place, M. le Président, de ce côté de la Chambre, nous écouterons et nous assierons avec les provinces et les territoires pour trouver des solutions adaptées. Le NPD a un plan pour renforcer notre système de santé car nous méritons tous d'avoir accès à des soins peu importe où nous vivons. En fait, le NPD rattrapera les lacunes des conservateurs en matière de santé, notamment la santé des personnes handicapées. Les conservateurs ont eu cinq années pour s'attaquer pour s'attaquer aux problèmes de pauvreté réels qui éprouvent beaucoup de personnes handicapées. Ils n'ont rien fait pour améliorer les mesures d'adaptation du milieu de travail à l'intention des personnes handicapées qui essaient et d'intégrer le marché du travail. Le crédit d'impôt pour des aidants naturels n'est pas utile pour de nombreuses personnes handicapées qui n'ont même pas un revenu imposable et il ne s'applique même pas aux conjoints qui prennent soin de leurs partenaires handicapés. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, beaucoup reste à faire pour aider les personnes vivant avec un handicap dans notre pays. Pour terminer, Monsieur le Président, j'invite tous mes collègues à faire du troisième vendredi de septembre la journée de sensibilisation aux lésions médulaires. N'oublions pas que la plupart des accidents se produisent l'été et le troisième vendredi représente une période chargée pour les centres de réadaptation pour les blessés médulaires. Il y a une réalité à considérer entourant ce projet de loi et j'espère pour une fois que le gouvernement conservateur l'apprendra en compte. Merci, Monsieur le Président. Le Président, le député de Vancouver s'en Merci, Monsieur le Président. Le Parti libéral va soutenir ce projet de loi. Le projet de loi C-643 propose d'instituer une journée pour reconnaître les impacts des lésions médulaires sur la population et l'économie. Je ne crois pas que les gens comprennent bien les lésions médulaires. Ils pensent que c'est quelque chose qui arrive après un accident de la route. Ils ne comprennent pas la nature de la blessure et les coûts pour le système. Les coûts au système sont considérables. Il y a beaucoup de jours d'hospitalisation et beaucoup de soins par la suite. Il y a aussi des conséquences à long terme sur la santé. Les gens qui souffrent de lésions médulaires ont des problèmes de mobilité. Ils ne peuvent pas aussi retrouver l'usage de tous leurs membres. 95 000 Canadiens vivent avec des lésions médulaires. Ce nombre devrait augmenter avec le vieillissement de la population. L'âge est un facteur dans les lésions médulaires. Selon l'Association médicale canadienne, on s'attend à ce qu'il y ait 4 300 nouveaux cas à chaque année. Le nombre de personnes qui souffrent de lésions médulaires va augmenter à mesure que la population vieillit. environ 51 % des lésions médulaires sont attribuables à un traumatisme comme un accident de la route, un accident de ski, et ainsi de suite. On sait que c'est vrai, mais beaucoup de gens pensent que c'est la seule raison. Il y a aussi des blessures qui ne sont pas le résultat de traumatismes comme le cancer et des maladies dégénératrices qui ne causent pas un bris, mais plutôt un dédommage. La fondation Rick Hansen estime que les coûts économiques sont de 2,7 milliards de dollars pour les Canadiens nouvellement blessés. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et cela comprend non seulement les soins de santé, mais aussi l'équipement et les modifications apportées aux maisons pour vivre avec une telle blessure à long terme. Les coûts à long terme pour les quadraplégiques sont plus de 3 millions de dollars dans la vie d'une personne. Pour les paraplégiques, on parle de 1,6 million de dollars pour la vie. Pour les familles canadiennes, le coût moyen d'une chaise roulante manuelle est de 4 000 dollars. Pour ce qui est une chaise électrique, c'est de 4 000 à 15 000 dollars. Et nous savons également que pour ce qui est des personnes qui ont des blessures qui sont à long terme, ces personnes souffrent de dépression et d'autres problèmes qui sont rattachés au fait que c'est difficile de faire face à la vie. Et en fait, la dépression est l'un des grands facteurs qui fait en sorte que ces personnes visitent leur médecin. Mais rien que de savoir qu'il y a 51 % des cas, c'est dû à un traumatisme et dans 49 % des cas, c'est dû au vieillissement ou des personnes âgées qui ont une chute ou aussi des défauts neurologiques et les gens ne le comprennent pas. Et il faut vraiment qu'il y ait une blessure à la colonne vertébrale pour entraîner ce type de problème. Et donc, si au moins on savait non seulement le coût pour le système de santé, le coût pour les familles et aussi les pertes en journée personne de travail seraient réduites. parce qu'ensuite les personnes ne sont pas en mesure parfois d'exercer leur métier et par conséquent il est important de faire de la recherche sur les maladies médulaires et comment est-ce qu'on pourrait guérir la colonne vertébrale pour redonner une plus grande qualité de vie et d'ailleurs d'après certaines recherches si on arrive à déceler la maladie le plus tôt possible, il y a de l'espoir et il est possible de renverser la vapeur alors c'est une bonne nouvelle pour non seulement les personnes qui sont confrontées à une perte de productivité mais aussi pour ce qui est des personnes qui ont de la difficulté à faire ce qu'elles faisaient auparavant et qui souffrent parfois de maladies mentales et de dépressions alors si on pouvait en faire davantage pour mener les recherches nécessaires ainsi nous pourrions déterminer comment nous pourrions mieux aider à la recherche sur la guérison et moi vous vous rappellerez que j'ai été une véritable championne de cette question et en fait je me suis rendu compte que je ne devais pas utiliser les toilettes réservées aux handicapés parce qu'il y avait des personnes qui attendaient pour utiliser cette toilette-là alors il s'agit de simple sensibilisation et il faut se rendre compte que ce n'est pas toujours facile pour les personnes qui souffrent de lésions médulaires et ça arrive très souvent aussi à la suite d'un accident automobile alors on devrait revoir les systèmes de sécurité de nos véhicules automobiles véhicules automobiles et il y a aussi 5% qui sont dus à des actes de violence et 18% qui sont dus à des sports des activités récréatives et ensuite c'est dû à des maladies dégénératrices en fait nous devons augmenter nos efforts parce que il se produit ensuite une incapacité de pouvoir continuer de vivre comme auparavant et ça on ne peut même pas le calculer en tant que coût sur la vie humaine et dans ma province en 2012 on a obtenu une subvention des instituts de recherche sur les lésions médulaires parce que la principale cause de décès des personnes souffrant de lésions médulaires était rattachée aux maladies cardiovasculaires parce qu'il y a une plus grande action et cela a donc des conséquences sur le système cardiovasculaire alors si on peut améliorer la qualité de vie et aider le réseau de santé à hauteur de 17 millions de dollars par année c'est une bonne chose mais le plus important c'est que nous puissions donner la capacité de regagner sa vie aux personnes qui souffrent de lésions médulaires pour qu'elles puissent pleinement jouir de la vie merci monsieur le président reprise du débat le député de Burlington merci monsieur le président j'ai l'honneur aujourd'hui de débattre du projet de loi 6 643 loi visant à instituer une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires bon il y a pas mal de journées de sensibilisation dans la chambre mais je crois que c'est l'une des plus importantes que nous ayons à débattre depuis les levants que je suis ici et d'ailleurs je tiens à remercier la députée d'avoir déposé ce projet de loi c'est une question qui l'interpelle personnellement manifestement mais ça touche bon nombre de nos commettants un peu partout au pays ce n'est pas quelque chose qui se produit dans certaines régions seulement et comme la députée précédente l'a dit c'est dû à toutes sortes de causes non pas dans ma propre famille mais en fait ça m'interpelle parce que ma conjointe travaille dans un centre où il y a des jeunes handicapés et il y en a qui souffrent de lésions médulaires et c'est un lourd fardeau bon je ne sais pas si je dois employer le terme fardeau parlons plutôt de défi c'est un très grand défi non seulement pour la personne qui souffre de la lésion médulaire mais aussi pour les membres de la famille et les proches qui s'occupent de cette personne là la députée libérale a dit qu'il y avait 5 000 Canadiens qui souffraient de lésions médulaires dues à une maladie neurologique mais en fait c'est 20 000 personnes il y a donc un nombre fort élevé de Canadiens qui souffrent de maladies qui entraînent des lésions médulaires bien sûr ça change une vie ça change la vie de la personne touchée mais aussi de sa famille nous le constatons en chambre nous avons des collègues et nous sommes heureux de voir que nos collègues ont pu surmonter des obstacles et sont même élus et sont des représentants des Canadiens au Canada et c'est très bien mais Monsieur le Président ces lésions ont des répercussions sur l'économie canadienne oui c'est un peu froid de ma part de parler d'économie mais en fait il y a un manque à gagner et il y a des possibilités qui ne sont pas exploitées en raison de ces lésions médulaires ces personnes-là pourraient faire autre chose et pourraient être plus productives dans leur travail ou dans d'autres domaines de leur vie et il y a aussi des gens qui s'occupent des personnes souffrant de lésions médulaires qui doivent consacrer du temps à leurs proches et qui subissent également une perte de productivité alors j'aimerais citer certains chiffres le fardeau sur toute une vie pour une personne souffrant de lésions médulaires s'élève à 1,5 million de personnes pour un paraplégique partiel et à 3 millions de dollars pour un tétraplégique alors le projet de loi C-643 reconnaît l'importance de cette question et de l'importance de la science et de la recherche pour améliorer la vie de certaines de nombreuses personnes qui souffrent de lésions médulaires alors M. le Président on a proposé toutes sortes de journées de sensibilisation mais je crois que celle-ci est particulièrement importante car elle permet de souligner les défis auxquels sont confrontés les personnes souffrant de lésions médulaires mais aussi ça permet de se mobiliser nous devrions en faire davantage durant ces journées nationales on ne peut pas simplement les employer comme symbole si on peut dire c'est l'occasion pour nous de dire bon ce jour-là c'est une occasion pour toutes les organisations les particuliers leurs familles et les gouvernements les organismes sans but lucratif les collectivités de faire connaître les défis auxquels sont confrontés les personnes souffrant de lésions médulaires et aussi c'est important d'avoir des ressources qu'elles soient financières qu'il s'agisse de ressources ou même de planification car il est important de s'assurer d'avoir les ressources et les possibilités qui soient offertes aux personnes qui souffrent de lésions médulaires la députée qui a déposé ce projet de loi devrait être emballée car son projet de loi va je crois s'attirer l'appui unanime de la Chambre et bien sûr on devrait aussi travailler à faire en sorte qu'on puisse éviter ce type de maladie au départ mais aussi d'aider les personnes qui souffrent de lésions médulaires en 2006 M. le Président jusqu'en 2014 le gouvernement du Canada investit près de 57 millions de dollars dans la recherche sur les lésions médulaires y compris près de 5 millions de dollars en 2013 et 2014 par le biais des instituts en recherche en santé il s'agit d'une organisation qui travaille dans divers domaines mais qui aide à financer la recherche dans l'intérêt des Canadiens les projets de recherche qui ont été appuyés dans le cadre de cet investissement couvrent tout un ensemble d'enjeux qu'il s'agisse des lésions médulaires de la régénération de le rétablissement des nerfs endommagés et aussi l'établissement de nouvelles lignes directrices sur le traitement des patients cet investissement contribue également à améliorer la compréhension que nous avons du fonctionnement des signaux neurologiques du cerveau vers le reste du corps et ces instituts ont également annoncé un investissement de 1,7 million de dollars pour établir comment une famille de neurones envoie des mouvements dans le subconscient et c'est là une première étape pour élaborer de nouveaux outils pour restaurer le mouvement chez les patients qui souffrent de lésions médulaires et je sais que dans la chambre on en apprend toujours et moi ça me renverse toujours de voir à quel point nous avons de bons chercheurs au pays et notre gouvernement est fier d'appuyer ces chercheurs ils travaillent dans des domaines qui dépassent mon entendement et ma compréhension et ce sont des spécialistes et je suis ravie de savoir que ces personnes s'attellent à trouver des solutions un autre exemple de recherche appuyé par les instituts de recherche en santé et bien il y a un projet dirigé par le docteur Eik Naniq de l'université Laval le projet cherche à améliorer notre compréhension du fait que les neurones transmettent de la douleur et donc sa recherche contribue à concevoir des traitements pour prévenir et atténuer la douleur neuropathique et chronique chez les personnes qui souffrent de lésions médulaires ce chercheur de haut niveau a reçu un prix pour sa contribution importante dans le domaine et il y a la fondation Barbara Kibok et Brain Canada qui ont avancé des fonds pour sensibiliser davantage les gens et pour financer de la recherche l'institut appuient également un certain nombre d'initiatives de recherche pour faire avancer les connaissances relativement aux lésions médulaires et sur les traitements les plus efficaces à cet égard par exemple en 2004 et en 2010 les instituts ont contribué à hauteur de 82 millions de dollars pour appuyer une initiative stratégique sur la nanomédecine et la recherche appuyée dans le cadre de cet investissement vise à régénérer les tissus et les organes grâce à de la bioingénierie et grâce à de nouveaux matériaux qui permettraient de traiter et de diagnostiquer les tissus endommagés bon je vais chercher la conclusion je vois qu'il ne me reste qu'une minute monsieur le président nous tous nous avons un ami un voisin un parent ou même un collègue ici dans notre chambre qui souffrent de lésions médulaires qui ont changé leur vie il y a des traitements et même parfois des cas de rétablissement mais il y a encore du pain sur la planche pour améliorer les choses et le projet de loi C-643 va permettre d'accroître la sensibilisation pour que tout le monde puisse déterminer comment ils peuvent assumer un rôle pour prévenir les lésions médulaires et je tiens à remercier mes collègues de leur attention et je les enjoins d'appuyer ce projet de loi au moment du vote merci avec son droit de réplique l'honorable député de Montcalm premièrement je dois vous remercier et remercier tous les députés qui ont participé à ce débat ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre tout ce que j'ai entendu ici ce soir qui s'est tenu de manière exemplaire aussi dans le plus grand respect de notre fonction la création d'une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires va contribuer positivement à la société canadienne sachez estimez collègues que des personnes handicapées de partout au Canada témoignent de leur gratitude auprès de mes bureaux et je dois partager ces remerciements avec vous je veux aussi remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible l'étude de ce projet de loi tous ceux et celles qui ont collaboré à sa conception et à sa réalisation et tous ceux et celles qui ont contribué à son avancement le sérieux de votre engagement démontre un niveau de préoccupation exemplaire pour la prévention et la sensibilisation quant aux défis que relèvent le blessé médulaire mais aussi pour le traitement et la recherche dans ce domaine d'expertise en franchissant les multiples étapes qui ont mené à ce projet de loi que je suis honorée de vous soumettre aujourd'hui je crois avoir mieux assimilé les besoins réels des personnes vivant avec des blessures médulaires je m'explique j'ai saisi plus profondément la part d'une initiative telle que cette journée spéciale au calendrier ce projet de loi est la base de notre travail politique à tous en ce sens qu'il guide les citoyennes et les citoyens de notre pays vers un perfectionnement collectif vers une amélioration en profondeur des fois on a l'impression de ne pas en faire assez mais dans ce cas-ci même sur première base ce projet de loi peut sembler modeste c'est un incroyable outil qui nous pousse vers une nouvelle étape dans l'évolution de l'acceptation des personnes handicapées au Canada ce progrès en amènera d'autres et ainsi de suite la qualité de vie de tous nos concitoyens touchés par les lésions médulaires ou non sera positivement améliorée rendre l'acceptation sociale plus universelle sensibiliser les employeurs aux qualités insoupçonnées des blessures médulaires et par conséquent rendre plus efficaces plus productives et plus justes nos communautés le pragmatisme de cette réalité et l'idéalisme des principes énoncés se complètent parfaitement dans ce projet de loi nécessaire il faut promouvoir l'acceptation dans les réseaux sociaux et valoriser l'inclusion par humanisme mais surtout pour notre bien commun un des fondements de notre travail à mon avis est de s'assurer que les meilleures décisions soient prises pour faire progresser notre société que les plus profitables politiques soient appliquées pour le bien commun et que l'efficacité de nos mesures se concrétisent dans leur application je crois sincèrement que nous allons dans cette direction avec le projet de loi sur la création d'une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires et je vais continuer de me prononcer favorablement au sujet de ce projet de loi naturellement jusqu'à son adoption par la Chambre des communes pour valider mon point de vue je fais appel à de nombreux intervenants j'ai posé beaucoup de questions et cherché des réponses j'ai pris connaissance de plusieurs avis de spécialistes de travailleurs sur le terrain et de nombreuses démarches et initiatives appliquées dans le domaine des blessures médulaires il y a encore énormément de travail à faire mais par contre nous sommes arrivés à un consensus quant aux actions à favoriser la création d'une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires semble être la démarche la plus adaptée aux différents besoins du milieu c'est une mesure qui a un grand potentiel bénéfique pour un très large segment de la population et ce à coup nul on ne peut tout simplement pas s'en passer parce que voilà ce projet de loi est essentiel et la belle est maintenant dans le camp des politiciens nous avons étudié et tiré des conclusions maintenant passons à l'action tant de brassages d'idées et de collaboration et d'échanges passionnés tant de gens investis dans une mission collective tant d'efforts et d'énergie dépensés sans compter inspirons-nous de ces gens souvent anonymes qui chacun en faisant sa petite part ont réussi à construire un projet législatif simple mais efficace nous devons prendre la balle au bon faire notre part nous aussi et de voter en faveur du projet de loi sur la création d'une journée nationale de sensibilisation il y a deux organismes ici que j'aimerais souligner c'est Lésions médulaires du Canada avec son directeur général Bobby Wright qui m'a appuyée depuis le début et puis je voudrais surtout mentionner moi l'épinière et motricité Québec avec monsieur Walter Zellaya c'est terminé pour de vrai oui mon doux ok je vais aller un petit peu plus vite on a pu tout simplement passer à passer mon doux je suis certaine que nous allons y arriver nous le pouvons nous le devons nous le ferons les canadiens et les canadiens sont des gens dignes et fiers offrons-nous une politique de sensibilisation aux blessures médulaires à notre image voyons ce projet de loi comme un reflet positif de notre société un effort louable et rassembleur autour duquel tous sont réunis à mon nom personnel et au nom des personnes handicapées de mon camp du Québec et du Canada je vous remercie chaleureusement tout ce que j'ai entendu sur les blessés médulaires et ça me touche profondément la question est suivante madame Perrault appuyée par monsieur Rankin propose que le projet de loi 6443 la loi instituant la journée nationale de sensibilisation aux lésiomètres de l'air soit maintenant lue une deuxième fois et renvoyée au comité permanent des ressources humaines de développement des compétences de développement social et de la condition des personnes handicapées va-t-il à la Chambre d'adopter cette motion d'accord la motion est adoptée en conséquence ce projet de loi est renvoyé au comité permanent des ressources humaines de développement des compétences du développement social et de la condition des personnes handicapées à la chambre de la chambre Merci.